Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce jeudi 28 septembre, une quinzaine de structures qui recrutent en service civique. C'était ce mercredi au bureau Information Jeunesse de Lognes qui organisait un speed dating. Le service civique, c'est un type de contrat peu connu, utilisé par les associations et les collectivités locales. Ce mercredi, c'était l'occasion de découvrir ce contrat pour le peu de personnes qui ont fait le déplacement. Et puis, les Jeux Olympiques de 2024 passeront-ils par Shell en plus de Versurmarne ? En tout cas, le skate park de la ville y travaille. C'est déjà l'un des plus grandes îles de France et des travaux sont encore envisagés pour la grandir. C'est en partenariat avec la ville, le département, la région ou encore l'entreprise Vans. Un speed dating au bureau Information Jeunesse de Lognes. C'était ce mercredi. Objectif, permettre à la quinzaine d'associations présentes de proposer des missions de service civique. Culture du cœur favorise l'insertion des plus démunis par l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Et recherche actuellement deux jeunes en service civique. Des jeunes qui apporteraient une véritable plus-value à cette association. Pour nous, c'est des idées en plus, une dynamique. Le fait qu'un jeune puisse s'adresser à ses pères et puis aux habitants avec son propre point de vue et un discours différent d'une autre. Donc voilà, on pense que c'est une chance à saisir. L'émission de service civique s'adresse aux personnes de 16 à 25 ans, 30 en cas de handicap. Aucun diplôme n'est requis. Il y est à 16 ans et ne connaissait pas l'existence du service civique avant de venir à ce speed dating. Normalement, je suis en seconde, mais je n'ai pas encore eu d'affectation. Et tout à l'heure, en rentrant, il y a une dame, elle m'a fait connaître ça et elle m'a accompagné. Après, elle m'a parlé un petit peu de ce qu'il faut faire, comment ça marche. Elle m'a dit qu'on ferait des missions et qu'on serait indemnisés. Les missions de service civique sont rémunérées et représentent 24 à 35 heures par semaine. Erwan a terminé son service civique en mai dernier chez l'Association nationale des apprentis de France. Aujourd'hui, il recrute pour la NAF sur ce speed dating. Bref, une véritable évolution. Avant et après le service civique, il y a eu beaucoup de différences. Donc, ça m'a appris beaucoup de compétences, notamment l'autonomie, parce que c'était ma première véritable expérience professionnelle longue. Ça m'a aussi apporté d'un point de vue de l'esprit d'équipe, parce qu'on interagissait toujours par binôme. Et ça m'a apporté, oui, beaucoup de compétences par rapport, par exemple, à un jeune qui n'a fait que des études en initiale classique. Là, une vraie expérience sur le terrain, c'est forcément bénéfique pour le jeune qui peut évoluer et avoir de nouvelles perspectives de carrière. Le service civique, c'est une seule et unique mission. À la sortie, les jeunes ont la possibilité de candidater à l'Institut de l'engagement, doté d'un réseau de très grandes entreprises. Un pas supplémentaire vers l'insertion professionnelle. Yann Dubosc, le maire de Bussy-Saint-Georges, a été réélu. Mardi soir à la tête d'Épamarnes, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée. Il était déjà président du conseil d'administration de cette structure depuis mars 2016. Bussy-Saint-Georges est la dernière ville de Marne-la-Vallée qui est en OIN, opération d'intérêt national. Autre élu du secteur, Paul Miguel, le président de Paris-Vallée de la Marne, est lui devenu l'un des quatre vice-présidents d'Épamarnes. Les JO de 2024 à Shell, c'est à l'étude. Le skatepark chélois, aussi connu sous le nom de Cosa Nostra, est candidat. Alors candidat à quoi ? Eh bien à recevoir les épreuves olympiques de skate. Au JO de Tokyo en 2020, la planche fera son entrée dans la liste de ses disciplines. Et à Shell, on se sent particulièrement légitime pour accueillir ces rencontres. Nous essayons de cumuler un maximum de critères. Notre proximité avec l'INSEP, notre proximité avec l'aéroport Charles-de-Gaulle, notre proximité aussi avec la base nautique qui sera olympique et qui est olympique. Et toutes les facultés en termes de transport, les facilités en termes de transport à Shell, qui sont le développement de la grande gare, moins de 15 minutes pour être à Paris-Centreville. Mais pour ça, il faut s'agrandir. Et un projet d'extension est justement déjà dans les tuyaux. C'est le Bôle, ici en image, qui est au centre des attentions. Il devrait passer de 300 à 1100 mètres carrés. Et coût de l'opération, 800 000 euros. Du côté des pros qui s'entraînent déjà ici, la nouvelle est très bien accueillie. Ah ouais, parce que je pense que le parc, il est comme ça depuis vraiment super longtemps. Donc si jamais il y a des aménagements qui peuvent être faits, genre des modifications, changer les modules, ça fera vraiment du nouveau. Et c'est vraiment agréable dans le skate, vu qu'on est tout le temps à recherche de nouveaux spots dans la rue. Le fait que le skatepark soit modifié, qu'il y ait des nouveautés, pour nous c'est super, c'est vraiment top. L'association Tribe Skateboard, qui gère le skatepark, espère pouvoir commencer les travaux dès l'année prochaine. Les terrains de foot synthétiques sont de plus en plus répandus. Cette fois, c'est la ville de Collégiens qui s'en équipe. Et samedi, elle va inaugurer sa nouvelle surface éclairée. Coup d'envoi à 11h pour l'inauguration officielle, avant un barbecue, puis un tournoi des familles, organisé dans l'après-midi par le club de foot de la ville, l'AS Collégiens. Pour accéder au terrain, une seule entrée est possible, c'est par la rue des Noyers, derrière le terrain de boule. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve ce vendredi soir. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada